Cette semaine, les 7 questions les plus cons qu'on m'a déjà posées à propos de mes tatouages. Question stupide qu'on m'a souvent posée, mais pendant qu'on t'a tatoué le pénis, est-ce que t'étais en érection ? Et non, c'est pas possible, ça fait beaucoup trop mal pour ça. Vous avez absolument envie de tout sauf de ça, vous avez juste envie de partir en courant. Donc non, non, soit on tire la peau pour le tatoueur, soit c'est lui qui le fait, mais c'est impossible d'avoir une érection pendant le tatouage du pénis. Quand je serai vieux, ça vieillira avec moi, comme une cicatrice, comme mon corps. De toute façon, quand on est vieux, on n'est pas beau, donc si ça ne devient pas beau, ça ira avec. Et si je suis un beau vieux, bien musclé, bien sportif, ce seront des beaux tatouages bien musclés, bien sportifs également. Certes, le tatouage vieillit avec le temps, mais vous pouvez toujours le refaire, ou comme moi, repasser par-dessus. On me demande souvent si je ne vais pas avoir de cancer à cause de tous mes tatouages, parce que vous comprenez, toute cette encre sous la peau, ce serait nocif. Effectivement, le tatouage, c'est une agression, le tatouage, c'est rentrer un corps étranger sous la peau. Mais ça fait 6 000 et 7 000 ans que l'être humain s'est tatoué. Donc, à moins d'être allergique à la substance qu'on vous injecte, normalement, vous ne développerez pas plus de cancer que votre voisin. Des fois, certaines personnes âgées me demandent si je continue de transpirer normalement, si le tatouage ne bloque pas la transpiration, et si du coup, je ne suis pas mort. Parce que quand on ne transpire pas, on risque de mourir, parce que c'est ce qui permet au corps humain de se rafraîchir. Le son de SVT en quatrième, vous vous souvenez ? Tout va bien. Le tatouage, c'est sous la peau, ça n'empêche pas du tout la transpiration. Peut-être que ça nuit un peu la transpiration normale pendant les quelques jours qui suivent pendant la séquatriation. Pendant la séquatriation... Mais ne vous inquiétez pas, je transpire comme vous. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on est tatoué, les poils ne repoussent pas. Je vous garantis que si. Je suis entièrement couvert de la tête aux pieds, je fais même ma deuxième couche, tous les matins, je me rase. Tous les matins, je me rase la barbe, le crâne, je me rase deux fois par semaine tout le corps, donc je peux vous dire que ça repousse comme avant. C'est juste qu'effectivement, on voit un peu moins bien les poils parce que la peau n'est plus de la couleur d'origine, mais si, si, ça repousse exactement comme avant, ne vous inquiétez pas. Tatouage ou pas, les poils continueront de pousser. La preuve, j'ai des sourcils. Les gens s'inquiètent de ce que peuvent penser ma maman et mon papa de mes tatouages. Mon papa, ça va, et il vous remercie d'ailleurs. Ma maman a eu un peu de mal au début, parce qu'on est son petit bébé, on a changé, mais maintenant qu'elle a vu que c'était une vraie passion et que j'en ai une deuxième vie et que c'était vraiment quelque chose qui me permettait de m'accomplir et de m'épanouir, elle est à fond derrière moi. Lorsque les gens voient mes yeux et ne s'en fuient pas en courant, ils me demandent, mais ça change rien à votre vue ? Eh bien non, j'ai la même vision que vous, je vois tout aussi bien, j'ai 10 sur 10 à chaque oeil, tout va bien. La blague que je fais souvent, c'est que si, je vois moins bien les couleurs, mais par contre, je vois mieux le mouvement. Donc c'est pratique pour la chasse. Et les gens me croient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada